Yo tout le monde, c'est VAROG ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo annonce. Je suis très très excité, très content pour, je ne suppose, ne pas être le seul pour les fans de GTA. Alors parce que Rockstar, après des moult et moult week-ends, event week-ends, avec double RP et tout ça, que tout le monde en avait marre, enfin ils annoncent quelque chose pour le 7 juin. Le DLC, In Further Adventures in Finance and Felony, où en français finance c'est crime, mais il y a des français qui ont traduit par haute finance, c'est basse besogne. Donc on va l'appeler pendant la vidéo finance and felony pour faire plus court, pour faire plus simple. Donc voilà. Donc Rockstar nous annonce ça sur la page d'il y a 2h, à l'heure où je tourne, donc c'est-à-dire à 4h le vendredi 27, je crois. Oui, 27. Donc en nous lâchant 3 photos magnifiques. Alors première photo, on va les détailler. Première photo, donc voilà, voici. Ils nous disent « Dans Finance and Felony, devenez le patron approprié et montez au sommet de la hiérarchie criminelle de GTA Online avec votre propre QG et organisation. » Donc cela dit ce que cela veut dire, ce que ça veut dire. Avec notre organisation, on pourra monter les sommets, les étapes petit à petit et après arriver à un gros point où on se fait beaucoup d'argent et tout ça. Par exemple là, donc sur cette vidéo, on peut voir plein de rouleaux, une valise avec une mallette avec plein d'argent. Donc à la Heisenberg un peu, les vrais verront la référence. Avec des dossiers peut-être à traiter et tout, ou des dates de rendez-vous, je ne sais pas. Avec deux autres personnes, alors on ne sait pas, peut-être que c'est pour les recruter. Soit c'est pour faire un plan, pour parler du prochain deal et tout. Et on suppose que le patron, donc un joueur, c'est celui qui est derrière l'ordi en train de regarder la carte de Los Santos avec des points rouges. Alors c'est peut-être là où il y aura des deals, on ne sait pas. Donc c'est juste une proposition. Après un téléphone à côté, peut-être que dès qu'il y a des demandes de livraison ou quoi, nous on sera là pour répondre à leurs besoins. Donc on peut remarquer que la pièce est un petit peu ancienne. Ça change de d'habitude ou c'est du luxe, enfin du moderne ou du moderne de luxe. Vous voyez ce que je veux dire, là c'est un peu ancien, un petit peu manoir, ça fait joli. Donc en fond il y a une télé, donc on pourra sûrement se détendre dedans, comme on l'avait vu sur la première image. Donc voilà, on voit une femme qui se sert derrière au bar, donc on pourra sûrement boire un coup ou quoi. Donc franchement ça a l'air d'être vraiment un gros DLC. D'ailleurs c'est ce qu'ils ont annoncé, ils ont dit. Jusqu'à aujourd'hui c'est le plus gros DLC et le plus travaillé qu'on ait jamais fait. Roxara dit ça. Et c'est pas moi qui l'invente, donc voilà. Deuxième image. Alors là, chaque été ils nous font une voiture super sportive magnifique. Là on a la Pegasi Reaper. Donc ils nous disent la Pegasi Reaper, l'un des nouveaux véhicules qui conviennent à votre statut d'élite. Alors on sait que Rockstar fait plein de clins d'oeil dans leurs marques et tout. Donc là elle ressemble soit à la Lycan, soit à la Lamborghini Huracan. Soit les deux, des fois ils mélangent un peu les styles. Donc elle est magnifique. On peut observer que la poignée de la portière est un peu spéciale. Donc peut-être que ce sera une voiture où les portes s'ouvrent d'une manière extravagante. Un peu comme la Lycan, avec les portes qui s'ouvrent à l'envers ou quoi. Franchement, dans tous les cas rien que le devant elle est magnifique. On peut observer un spoiler, donc il y aura pas mal de customisation quand même. Donc voilà, j'espère ne pas être déçu. Mais je dis ça, mais je serais bien que je serais pas déçu. Rien que pour la voiture, je serais pas déçu déjà. Donc voilà, bon après les roues, moi sur la photo j'aurais peut-être pas mis celle-là. Parce que je déteste celle-là, ni mettre les logos atomiques sur les pneus. Mais enfin bref, on est pas là pour parler de ça. Et donc voilà, elle est sur la route après la... Là sur la photo, on la voit sur la route après la base militaire, mais c'est pas important. Donc elle est franchement magnifique. Troisième image, on peut voir dans la Cambrousse. Je sais pas si ça se dit dans le nord de la France ça, la Cambrousse. Parce que moi je suis dans le sud. Alors euh... Non, bah on va dire dans les hautes herbes, on peut voir 2-3 personnes cachées. Sûrement pour assaut. Et on peut voir la... Le FBI qui sont en train de faire un constat et tout. Peut-être pour euh... Bah parce que c'est un avion qui s'est craché hein. On peut le voir, il a pas pu atterrir ici. Ils nous disent sur cette photo euh... Récupérez les cargos spéciaux euh... Et achetez des missions organisées par le chef de la direction. Donc euh... Acheter des missions. Ça veut dire que petit à petit on pourra acheter des... Comme pour débloquer des missions un petit peu. Euh... Donc euh... Ça a l'air intéressant. Dommage que c'est pas en session libre. Bon après je dis ça, mais ça se trouve euh... Il y aura un procédé où c'est en session libre ou quoi. Il y a pas besoin d'inviter une personne. Attendre qu'ils rejoignent et tout ça. Donc euh... Mais dans tous les cas je ne pense pas être déçu. Ça a l'air vraiment vraiment épique. Donc euh... Faudra sûrement là dans cette mission par exemple. Tuer les policiers. Récupérer les cargos. Euh... Donc euh... On a fait le tour. Désolé pour le bruit. Je sais pas si on entend derrière. Euh... Je... On a fait le tour de cette vidéo. On a... On a parlé de tout. De... A peu près de tout. Donc euh... Ils disent qu'ils... Ils ont dit qu'ils... Ils balanceraient un trailer la semaine prochaine. Donc euh... Ne vous inquiétez pas. Je serai là pour... Vous en parlez. Pour vous... Le décortiquer avec vous. Euh... Donc euh... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser un like. Un commentaire. Ou bien même vous abonner. Ou la partager hein. Je dis ça. Je dis rien. Donc euh... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce c'était bon gain. Mais c'était... Ah... Mais qu'est-ce que je dis. Sur ce c'était bon gain. Mais non. Sur ce c'était Varog. Et je vous souhaite bon gain. C'est pas pareil. Allez. Ciao tout le monde. C'est bon. Sous-titrage ST' 501.